Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on parle à nouveau de rituels, ou habitudes d'ailleurs qui nous font du bien avant la venue du marchand de sable. Je vous donne mes astuces à moi pour vous préparer à passer une bonne nuit. Bonne nuit, alors bonne nuit les amis ! J'ai déjà parlé dans un précédent podcast de l'importance d'avoir un bon sommeil, des effets sur notre cerveau, et des principales recommandations pour avoir un bon sommeil. Je vous livre ici, plus ce qui fonctionne sur moi, et comment j'arrive à lâcher prise pour bien dormir. Car effectivement, pour bien dormir, il faut savoir se détendre avant tout. On va commencer simplement par préparer tout pour le lendemain. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'énerve au plus haut point d'avoir des choses de la veille qui traînent. Mais je vous jure, je ne suis pas maniaque. Simplement, ça m'aide à me sentir mieux, le fait de... Ce n'est pas forcément grand chose de préparer juste, par exemple, le petit déjeuner ou des choses comme ça. Mais ça l'a fait bien fou sur ma journée, et je... Voilà. Et en plus, ça évite à votre mental de vous envoyer des signaux avant de dormir, du genre « Tu as pensé à ça pour le lendemain ? Est-ce que tu as mis le plat au frigo ? » Des choses comme ça. Deuxième conseil, mettre son téléphone de côté une heure avant d'aller dormir. Alors je suis sûre que ça vous est tous arrivé de checker votre téléphone le soir et de voir une chose que vous devez faire ou une mauvaise nouvelle. Bref, une chose que vous allez devoir gérer. Je pars du principe que si l'information ne me parvient pas, ce n'est, dans la majeure partie des cas, pas grave. L'information peut être traitée le lendemain. Et c'est un peu comme ne plus donner de la nourriture à manger à ce mental qui mouline déjà si facilement le soir. D'ailleurs, s'il y a beaucoup de choses qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas à les noter, peut-être d'avoir un petit carnet à côté de vous et de poser par écrit ce qui vous embête. En plus, c'est un écran, donc j'ai pris l'habitude aussi de réduire tout ce qui est luminosité. Vous pouvez passer votre téléphone en mode sombre. En général, je baisse la luminosité de tous mes appareils. Vu que votre téléphone est mis de côté, c'est le moment de prendre un peu de temps pour vous ou pour votre couple si vous avez des enfants. Je regarde la télévision, mais je l'imite. Je lis bien souvent, c'est l'idéal pour se détendre et favoriser le sommeil. Une activité calme, c'est le mieux. Quatrième petit rituel, pour signifier la main, la fin de ma journée et pour les gourmands, je mange un carré de chocolat noir le soir. Bon, bien entendu, évitez de manger la plaque. Je l'ai fait pendant longtemps, alors je ne vous jetterai pas la pierre. Mais faites attention quand même, le sucre appelle le sucre. Alors, je prends du 70%. Le chocolat est un déstressant naturel. Dernier conseil, allez vous coucher à heure fixe. Dernière chose que je fais pour bien dormir, je vais me coucher à heure fixe. Votre organisme a des habitudes. Alors, écoutez-les. Souvent, on commence à bailler et ne laissez pas le cap passer parce que généralement, vous perdez à peu près deux heures. Et sur une nuit, ça se ressent. N'oubliez pas qu'une bonne nuit de sommeil, ça se prépare. Plus vous avez l'habitude de le faire, plus cela deviendra facile. Observez ce qui vous réussit le mieux et ne tentez pas du tout de contrôler tout. Ça ne sert à rien. Je vous ai livré ici mes routines bien personnelles. Peut-être que ce n'est pas votre truc. J'attends vos retours. N'hésitez pas à nous partager vos rituels qui vous aident à dormir. Prenez soin de vous et à bientôt. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501